... Audrey et moi-même, nous sommes de la société Ardis. Moi, je suis Julie Verbeek, je suis directrice de projet Coach Agile. Je travaille dans le monde de l'agilité depuis 2008, donc ça fait 10 ans maintenant. Et donc moi, c'est Audrey Allègue, bonjour à tous déjà. Audrey Allègue, je suis du coup product owner et consultante chez Ardis depuis 2016, et du coup, je suis toute jeune aussi dans l'agilité, mais du coup, j'ai eu une expérience de terrain, vraiment, pour le coup. Alors, l'histoire qu'on va vous raconter, elle va commencer déjà par le pourquoi, parce que c'est une question qu'on aime bien se poser quand on démarre un projet en agile, pas être juste dans la méthode, mais surtout se rappeler de pourquoi on met en oeuvre l'agilité. Le produit, on vous en parlera plus tard, mais juste en introduction, très rapidement, ce que nous avons mis en place, c'est un outil collaboratif entre distributeurs et fournisseurs, et donc délivré pour une société d'éditeurs de légitiales dans le mode de la distribution. Donc, c'était un gros projet. Donc, le contexte, les enjeux du client à l'époque, c'était un vrai enjeu de timing, il fallait aller plus vite que la concurrence, de manière très claire, et donc là, c'était non négociable. Le point de départ, c'était un brief, donc il devait y avoir une dizaine de slides, donc plutôt succincts. Un vrai enjeu sur l'ergonomie et le design, ils avaient une vraie volonté de changer leur image auprès de leurs fournisseurs et de leurs distributeurs. Donc, il fallait faire beau et il fallait faire neuf. Et puis aussi, une nécessité de robustesse. L'enjeu, on parle de millions d'utilisateurs, donc en gros, il faut que ça tienne, il faut que ça marche et il faut que ça réponde vite. Donc, pour Ardis, de notre côté, c'était aussi un défi. Donc, en revanche, possible, on a bien gommé le 1. Malgré tout, on sentait bien que le planning était super challengeant. On a vu la dimension UX, UI, forte, intégrée dans une démarche vraiment embarquée et rapide. On n'avait pas le droit de se poser la question de l'ergonomie pendant 4 mois. Il fallait que ça déroule et il fallait qu'on propose un cadre qui permette de dérouler rapidement en montrant et en ajustant. On avait un périmètre à préciser. Ce qu'on voit à gauche sur le brief, c'est clair qu'il fallait que tout ça se transforme. en backlog, en stories et qu'on soit capable de développer assez rapidement. Et puis, la robustesse qu'on avait vraiment sentie quand on parle de millions d'utilisateurs, pour nous aussi, ça nous plug sur un mode de fonctionnement où on doit intégrer le sujet performance très très tôt dans le circuit. Et puis, en dernier défi, il fallait intégrer toute la dimension de DevOps et CLAD puisqu'on était sur un hébergement CLAD. Donc tout ça, ça veut dire en effet une équipe embarquée de la phase de design jusqu'à la phase d'hébergement et de déploiement. Donc tout ça en mode intégré agile. Donc voilà le défi que nous, nous avions à relever. Donc par rapport à ce contexte-là, l'agilité, c'était pas juste une recommandation. C'est que pour nous, on était clair. Si on ne démarrait pas en mode agile, on ne sortait rien par rapport au timing qui nous était présenté. Donc pourquoi l'agilité ? Tout simplement parce que ça repose sur des principes nécessaires et indispensables dans ce contexte-là. Travailler ensemble, c'est-à-dire collaborer pour aller vite. On parle de technique, on parle de design, on parle de périmètre à construire, de backlog à construire. Donc ça, ça veut dire qu'il faut tous se mettre autour de la table. Mettre l'accent sur la solution. Impossible de partir sur un mode V standard. On va voir notre client dans quatre mois en lui disant est-ce que ça te convient alors qu'on doit sortir quelque chose rapidement et on sait qu'il y a beaucoup de choses à changer. Souplesse, parce que le périmètre s'étoffant à se construisant au fil de l'eau. Nous non plus, on ne pouvait pas demander à notre client d'être sûrs à un instant T. Il fallait qu'on le rassure. Oui, tu as le droit de construire ton besoin de manière progressive. Tu as besoin de voir les choses pour te poser les bonnes questions. Et c'est tout à fait normal. Et bien sûr, l'excellence technique qui est chère à l'agilité par rapport à ce qu'on vient de dire sur la robustesse, les performances, il fallait qu'on soit au top niveau de l'excellence technique très très tôt. Donc c'était un sujet qu'on ne voulait pas adresser en fin de circuit, mais bien tout de suite. Donc ce qu'on a embarqué, c'est la méthodologie Scrum. Dans ses grands principes, on a tout fait plutôt comme il fallait. Donc le sprint meeting en démarrage de sprint, le daily meeting avec le client qui était là, les démonstrations, les rétrospectives. On lui a appris à travailler sur un produit backlog, les stories, on a construit des roadmaps. Donc tout était posé. Donc chacun des items était embarqué. Et ce qu'on a nuancé en revanche, c'est par rapport à des idées qui peuvent être reçues par rapport à l'agilité, on s'est voulu aussi rassurant vis-à-vis de notre client. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit de la part de nos clients quand on leur parle d'agilité, souvent c'est « mais oui, mais il faut que tout le monde soit sur le même site, moi je ne peux pas vous héberger », bien sûr. Donc ça, on sait faire avec, notamment chez Ardis, on les accueille tous les jours, on voit nos clients, ils viennent faire les daily meetings à la maison et c'est très bien. Il n'y a plus de documentation pour eux, il était hors de question de sortir un produit pareil qui ne soit pas documenté. Donc là aussi, c'est une idée reçue sur laquelle on l'a rassuré. Faire de l'agilité, ça ne veut pas dire qu'on n'écrit rien. On fait de l'agilité dans un contexte qui reste pragmatique et réaliste, où en effet on écrit ce qu'on fait, parce qu'une application aussi, en plus de se développer, ça se maintient. En agilité, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc en effet, en agilité, ce qu'on peut penser, c'est qu'on fait des sprints et puis on verra bien où ça va s'arrêter. Donc nous, ce qu'on lui a montré par rapport à ça, c'est que non, non, nous, chez nous, ça ne marche pas comme ça. On se fixe un objectif et on se pilote par rapport à cet objectif-là. Ça ne veut pas dire qu'on pourra toujours l'atteindre, mais en tout cas, on saura si on est en voie de l'atteindre ou pas et on verra avec lui ce qu'on est capable de faire par rapport à ça. Le product owner à plein temps. Je vais finir par le dernier item parce que c'est celui qui va peut-être faire grincer un peu des dents. Généralement, quand on veut un product owner sur nos projets agiles, bien sûr, ça demande une charge très forte. Et généralement, nos clients n'ont pas de quoi nous la donner parce qu'ils ont un autre métier à côté. Donc là-dessus, on va en parler après. C'est là où Audrey intervient pour aider le client à ce niveau-là et prendre de la charge au product owner par rapport à un certain nombre de tâches. Et enfin, juste le dernier item, excuse-moi Audrey, agilité et forfait sont incompatibles. Notre client, lui, ne connaissait que ça, que le forfait. Il était hors de question, quand on a démarré, de lui proposer un dispositif en régie. Donc en effet, nous, c'est des choses qu'on savait proposer, modulo quelques règles du jeu qu'on lui a expliquées, qu'on verra après. Mais en tout cas, c'est un modèle sur lequel on est allé avec lui. Donc voilà, le cadre dans lequel on s'est inscrit. Donc voilà, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on avait un terrain plutôt favorable. Et malgré ça, le démarrage a été un peu difficile. Donc l'équipe, elle était posée. On avait une équipe conséquente, déjà, dès le démarrage. Donc côté Ardis, nous, à droite, on avait une directrice de projet qui était moi, Catherine. On avait un designer UX8, on va en reparler tout à l'heure. Olivier Pineda, vous verrez sa photo. Notre expert technique, Hamza, lui aussi, vous verrez sa photo. Et puis on avait nos autres profils, les consultants, les business analysts, la team et la cloud team, puisqu'on a parlé de notre hébergement cloud qui nécessite d'avoir une équipe cloud très tôt dans le circuit. Et donc du coup, là où je me positionne, c'est plus côté client. Il y avait effectivement un sponsor, un directeur de projet et notre product owner à mi-temps qui était là pour envoyer des fonctionnalités, des stories. Oui, mais à mi-temps, encore une fois. Et du coup, il fallait bien livrer des choses, spécifier des choses, réfléchir à des éléments. Et c'est là où je me situe. C'est vrai que là, je me situe juste derrière lui en backup en tant que proxy product owner. Et je l'aidais à livrer ces choses-là. Et au fur et à mesure de cette première phase de projet, on s'est rendu compte que finalement, mon bloc, il allait plus vers les flèches centrales. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette du lien entre les équipes Ardis et les équipes du client. Donc voilà, moi, mon rôle, ça a été plus de faire cette première partie et de l'aider justement à se poser les bonnes questions, à définir ses stories, à avoir une vision globale, mais en essayant de préciser un maximum de choses, éviter des stories trop rapides, essayer de les détailler au maximum, parce que ça a été vraiment la problématique de notre première version, d'avoir des stories très macro à déchiffrer, donc forcément, et des stories pas forcément très sèches avant évidemment les ateliers. Et donc voilà, lui inculquer tout ça, lui expliquer comment savoir prioriser, équilibrer la taille des stories, les définir. Et donc du coup, l'accompagner dans la construction de ses livrables. Parce que l'objectif justement, comme l'a dit Julie, c'est que cette première version, elle était au forfait. Et donc forcément, on avait une vision globale à chiffrer et à estimer avant que tout se passe, pour pouvoir lotir et pour pouvoir sortir les choses. Et donc c'est vrai qu'on devait être très attentifs à ce qu'il avait en tête et à ce que voulait le client. Donc à l'issue de ça, de cette construction forcément qui était un peu perso et qui du coup était très très macro, et bien on avait notre expert qui devait chiffrer forcément, qui devait s'exprimer sur la backlog. Et on avait un expert qui était seul et qui avait du mal à comprendre ce que voulait le client. Il avait du mal à avoir cette visibilité sur les impacts et le fait de devoir chiffrer en amont des ateliers sans avoir le contexte et sans avoir le retour du client en direct, ça partait sur des, entre guillemets, subtations et du coup des macro chiffrages sur lesquels il fallait qu'on s'engage dans une première version de l'application. Donc voilà. Alors en plus de ça, ce qu'Audrey vient de vous présenter, c'est qu'on avait un product owner qui avait des difficultés devant son backlog et puis on avait un expert qui se grattait la tête devant la backlog à chiffrer et en plus pour taquiner encore plus l'expert, on a fait rentrer Olivier, le designer, avec des superbes idées. Mais il avait raison de les avoir puisque à droite c'était quand même ça l'enjeu, c'est qu'il nous fallait un produit innovant. Sauf que les idées, techniquement en tout cas, dans ce qu'on avait chiffré dans notre fameux forfait, c'était pas forcément super compatible. Donc du coup, on avait une espèce de triptyque entre celui qui a besoin, celui qui veut faire plaisir et celui qui dit non, qui était un petit peu complexe et complexe à faire comprendre. Et on avait effectivement cette espèce de réflexe des projets en cycle en V avec des livrables qui ont des impacts forts, des choses qu'il faut graver dans le marbre et donc forcément donner des spécifications qui devaient figer justement les périmètres en sortie d'atelier. Alors ce que nous disait notre client, c'est que les ateliers sont là pour préciser le besoin, ils ne sont pas là pour les développer. Mais sauf que concrètement, on savait très bien qu'en atelier, ah bah oui, ça c'est super, ça c'est génial. Mais oui, mais ce n'était pas dans la backlog au départ et si on ne l'avait pas prévu, on ne l'avait pas anticipé. Donc forcément, on avait des spécifications de Spring qui vont plus loin que les stories. On avait des spécifications qui devaient être figées alors qu'on sait très bien que le périmètre est mouvant. Donc un format difficile à maintenir et donc forcément de la frustration en délivrie après. Et du coup, ce sujet de spéc, ça fait la transition par rapport à ce slide-là. En fait, on voit qu'on avait un client qui se rassurait plus par rapport à nos écrits que par rapport à nous. Donc en fait, on était un petit peu sur ce constat-là qui fait mal en agilité puisque c'est ce qui ne va pas qu'on essaye d'aller chercher en agilité. C'est-à-dire que tout était plutôt ouvert sur les moyens. Donc dans la manière de mettre en place la méthodologie quelque part, tout allait bien. Les cérémonies étaient là, la backlog était construite. En revanche, en termes de confiance, c'était vraiment ça le sujet. Et de collaboration, on n'y était pas du tout. Donc chacun se cachait derrière ses livrables. Néanmoins, on ne construisait pas les choses ensemble. Et du coup, c'est là où on se repose la fameuse question au fait pourquoi on fait de l'agilité. Ce qu'on peut parfois oublier quand on est au propre sur la méthodologie, ou pareil, ce qu'on peut entendre des fois quand on a une très bonne collaboration, on peut entendre des réflexions mais vous n'êtes pas en vrai mode agile. Mais du coup, le mode agile, ça veut dire quoi ? Et c'est là où on se remémore un petit peu les piliers. Ce n'est peut-être pas la manière qui est le fondamental, mais c'est bien ce qu'on vise. Et en l'occurrence, en termes de bilan sur la première partie de ce projet, on n'y était pas parce que la transparence, elle n'était pas vraiment là. On avait un client qui était stressé, donc forcément, quand on a un client qui est stressé, nous, on dit moins les choses ou alors on tarde un peu plus à le dire. On s'adaptait moins parce que forcément, à moins montrer les choses, on ouvre moins la discussion et on est moins apte à accepter le changement alors que l'agilité, justement, vise à accepter le changement et à l'instruire puisque de toute manière, il aura forcément lieu même si on se dit qu'il ne faut pas le faire. en termes de remise en question, d'amélioration continue, c'est pareil, on n'y était pas, chacun était campé sur ses positions et plutôt dans un mode très exigeant vis-à-vis de l'autre et sans arriver soi-même à se malmener par rapport à ce qu'il croyait dur comme faire. Et par contre, en revanche, ce qu'on avait, c'est rien à dire une participation hyper forte du client. Donc là, ce pilier-là, on l'avait, mais il nous en manquait du coup trois autres. Alors, ce qui a rajouté forcément en difficulté, c'est sûr, c'est le fameux mode agile forfaitaire. C'est quelque chose qui est difficile à manipuler et c'est surtout quelque chose qui est difficile à manipuler quand on est dans un contexte comme le nôtre où on a un client qui est hyper exercé au forfait. Donc du coup, nous, ce qu'on avait expliqué, c'est que le modèle forfaitaire en agile, oui, on peut, sous réserve d'une condition à toujours respecter, à un instant T, j'ai un backlog qui a un certain poids et par rapport à ça, je sais avoir un engagement forfaitaire global. Par contre, si toi, monsieur le client, tu me changes une complexité ou tu me rajoutes quelque chose dans le backlog, enlève-moi quelque chose qui a le même poids. Et c'est autour de ce backlog-là que je construis mon forfait. Mais ça, ça veut dire que la personne qui est en face de nous est capable à dire oui, est capable de dire oui, ça, c'est plus complexe, oui, ça, c'est nouveau. Mais quand on est très bien entraîné au forfait, le réflexe du client, et c'est tout à fait normal, c'est de dire non, non, moi, mon périmètre, il n'a pas changé. Dans mon brief initial, tout y était. Ça a juste été précisé avec mes 200 lignes de backlog, mais mes 10 slides englobaient déjà tout ça. Donc, je veux tout. Voilà. Et là, c'est compliqué. Et puis, pour finir tout ça, le je veux tout, là, on voit le petit bonhomme en stress. En gros, si on retire les mois d'été, le je veux tout, c'était à faire en trois mois initialement. Alors qu'on sentait bien que le client avait envie de rajouter d'autres enjeux en plus, que ça le taquinait pas mal. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était à ce stade-là non négociable. c'était la date à laquelle ça devait sortir. Bien sûr, il y avait toutes les coms internes qui vont bien pour rajouter un petit peu de stress par rapport à cet engagement. Alors, les comités de pilotage dans ce contexte-là, qu'on a appelé le copil boudoir, parce que tout le monde boudait. Donc, là, on était au comble de la frustration et de l'incompréhension. Et pourtant, on cochait pas mal de choses. Donc, voilà. Nous, avec Catherine, en termes de pilote côté Ardis, on essayait d'expliquer que c'était plus complexe que prévu. Et puis, bien sûr, pour en rajouter, on a eu quelques problèmes techniques, ce qui arrive dans tout projet informatique, mais ça en rajoute. Donc, voilà. Nous, on voulait que les leviers de priorisation soient actionnés. On est en agilité. On doit prioriser. Il y a des aléas. C'est normal. Et les aléas ne sont pas que des aléas d'ajustement de périmètre. Il peut aussi y avoir des aléas techniques. Donc, comment on fait ? Et devant nous, on avait ce fameux jalon qui n'était pas négociable. Le périmètre non plus et surtout un constat très dur d'un client qui ne nous fait pas confiance. Et ça, c'est quelque chose d'assez insupportable pour nous parce que c'est une valeur qui nous est plutôt chère, d'aller chercher la confiance de notre client. Du coup, en conclusion, effectivement, de cette première partie, de cette première version de ce premier forfait qu'on a déclaré, on a eu cette manque de communication entre les équipes, deux mondes vraiment isolés qui, malheureusement, essayent de travailler ensemble. Donc, moi, j'étais derrière le product owner et puis je me suis mis en frontale au bout d'un moment parce qu'en plus, j'avais un conflit d'intérêt avec les équipes Ardys. Enfin, j'étais Ardys, mais je n'étais pas Ardys. Bref, donc je suis arrivée en frontale en disant, bon, il va falloir qu'on apprenne à communiquer ensemble. Cette histoire de forfait, OK, peut-être qu'il faut revoir la chose, mais voilà, le fait est qu'il faut arriver à mieux communiquer. Il faut arriver à cadrer les choses, éviter la foire aux fonctionnalités bonus, justement, qui se déroulent pendant les ateliers, ne pas mettre trop de poids sur les livrables de type spécifications fonctionnelles, etc. vraiment retourner autour du besoin de la backlog et en faire quelque chose d'assez cadré, d'assez précis et pour éviter, justement, cette frustration à la sortie d'un produit qu'on estime pas fini alors qu'on arrive quand même à sortir les grandes lignes et quelque chose qui marche. Mais du coup, forcément, le client a eu envie de continuer avec nous. On ne s'est pas arrêtés là, c'était quand même l'année dernière. Donc, on a eu cette espèce de transition à faire vers la deuxième version de ce projet. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a arrêté. Quand ça part en cacahuète, il est important de freiner par moment et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fini la première version. On a dit qu'on allait tous droit dans le mur et donc, au bout de deux sprints, on s'est tous posés autour d'une table. Le premier sujet, c'était comment on va chercher ta confiance, monsieur le client, parce que si on ne va pas la chercher, on ne va pas y arriver. Et le deuxième sujet, c'était revoir le modèle. Et à partir de ça, redéfinir nos nouveaux piliers. On parle de piliers en agilité, mais on voulait aussi définir les piliers qui seraient les nôtres pour le fonctionnement dans le cadre de ce projet. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a supprimé le modèle forfaitaire qui était en train de nous tuer dans toutes nos discussions. Donc, en revanche, ça a nécessité un petit peu de discussion en effet, c'est d'expliquer à notre client que, oui, on n'est pas en train de lui dire qu'il aura tout pour ce prix-là, mais que, de toute manière, c'était un vœu pieux et que le forfait, ce n'est pas parfait et ça ne marche pas non plus comme ça. Et par rapport à ce qu'il y avait en entrée, ça ne pouvait pas marcher. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a mis en place un dispositif capacitaire, agile, et qu'on a profité pour faire gonfler. C'est-à-dire qu'il a compris à ce moment-là qu'il avait envie de délivrer un gros sujet qui devenait beaucoup plus gros que ce qu'il avait envisagé au début. Et du coup, on a construit une équipe de 18 personnes dans ce modèle capacitaire agile. On a mis en place un pilotage agile efficace. Donc, ça veut dire qu'on s'est rappelé de ce qui doit piloter un projet qui est fait en méthode agile. C'est les délais. C'est le budget. Et du coup, à partir de ça, on voit ce qu'on peut mettre dedans en termes de périmètre. Donc, ça veut dire qu'on a réappris à se challenger sur la valeur métier. Donc, ça ne veut pas dire que le message, c'est d'annoncer à notre client que ça, ce n'est pas important. Mais c'est toujours se poser la question qu'est-ce qui est vraiment important là maintenant pour cette version que tu veux sortir. Et ça, ça passe par de la priorisation systématiquement sur laquelle Audrey a largement contribué pour accompagner notre client. Et on sait aussi davantage outiller forcément quand on passe à une équipe de 18 personnes et qu'on veut dire à notre client fais-nous confiance. Ce n'est pas 18 personnes que tu poses comme ça chez nous et on va juste envoyer la note à la fin du mois. Et dans ces cas-là, on s'outille pour lui montrer tout ce qu'on est en train de faire et pour lui montrer que ce qu'on lui offre, c'est un dispositif ultra efficace. Il perd le forfait mais on le rassure sur d'autres sujets. Et ensuite, le fameux levier de confiance, on a redéfini ce qu'était la transparence. On lui a dit qu'on n'osait plus dire les choses mais qu'il fallait aussi qu'il apprenne à nous écouter. Et c'est quelque chose qu'il a plutôt entendu. Et puis surtout, en dernier relais, on a eu une discussion, on a dit comment on peut te rassurer. j'ai besoin qu'Audrey, elle arrive dans votre équipe et qu'elle ne soit plus de notre côté. Elle va faire le relais entre vous et nous et je pense qu'en construisant ce dispositif autour d'Audrey, au cœur du dispositif, là, j'aurai confiance. Donc effectivement, moi, j'ai franchi le seuil. Je suis retournée à la maison, on va dire ça comme ça. et je comprenais le langage du client, en fait. J'avais travaillé plusieurs mois avec lui dans ses équipes. J'avais vu comment il fonctionnait, je voyais un peu le contexte de l'entreprise et donc forcément, la communication, voilà, j'avais son langage et lui, ce qu'il voulait vraiment, c'est être rassuré sur le fait que ce qu'il disait était compris et était suivi de l'état embryonnaire de sa fonctionnalité jusqu'à la sortie. Donc moi, mon rôle, ça a été ensuite d'être son relais et de... toujours de l'aider à construire son besoin, de l'accompagner dans la définition de ses stories, d'essayer de le challenger avec l'équipe, effectivement, de conception, on le verra plus tard, de le cadrer quand ça va trop loin, d'anticiper pour lui sur les choses qu'il n'a pas vues et d'être, quelque part, sa garantie et notamment sur ce qu'il avait planifié, sur ce qu'il avait imaginé. Donc là-dessus, vu que j'étais là depuis, comme je disais, l'état embryonnaire jusqu'à l'éclosion de sa fonctionnalité, je tamponnais son besoin. Je lui disais, c'est bon, ce qu'on s'est dit, c'est d'accord. Par contre, il y aura ça qui ne va pas fonctionner. Donc voilà, il y avait cette espèce de confiance qui a été instaurée. Donc il était prêt à entendre les choses. Donc il était prêt à être alerté sur ça. Et d'ailleurs, ce qu'il a aimé, enfin, ce qu'on mettait en place déjà dès la première version, mais que là, pour le coup, il vivait mieux, c'était ces mini-démos où il venait plusieurs fois par semaine. Il allait autour de l'ordinateur des devs et il voyait ce qui avançait. Ah, bah tiens, on ajuste ça comme ça, c'est mieux. Et donc effectivement, l'investir vraiment dans le concret, vu qu'il était très investi lui-même, ça le faisait gagner confiance dans l'ensemble et se dire, ça y est, les choses sont cadrées, je ne dépense pas mon argent pour rien, la capacité, elle est là, le résultat est au rendez-vous. Donc bref, communiquer, collaborer, réunir, et voilà. Et donc concrètement, moi, ce que je faisais dans un exemple, c'est le client, on prévoyait des ateliers, là effectivement, bon, en amont de tout ça, on essayait de défricher ensemble le besoin, on allait avoir les informations de son côté, etc. Mais quand on arrivait avec les équipes Ardis, donc effectivement, le designer, bon, l'élite dev et le concepteur. Donc voilà, ça c'est le casting des ateliers, entre guillemets. On n'avait pas du tout les mêmes langages, mais mon objectif, c'était d'essayer de tirer les mots-clés de chacun pour regrouper et essayer d'anticiper et de conclure sur les sujets. Donc là, effectivement, on voit que le client, il veut une marketplace, mais que notre ergonome, il part tout de suite en mode Amazon, en mode machin, donc non, forcément, le lead dev, il comprend que ça ne va pas fonctionner, il lui sort des trucs, il ne comprend pas. Donc là-dessus, le concepteur qui a une casquette un peu technique, il va dire, ok, en fait, il veut dire ça et enfin, moi, je conclue et pendant ces ateliers, c'est une chose qu'on ne faisait pas à la V1, on discute autour de la backlog, on la construit ensemble en même temps en atelier, on la précise au maximum, on y met des priorités, on les challenge, on dit, mais est-ce que c'est vraiment prioritaire ça ? Découpe là ta story parce que ça, ça sera prioritaire, les autres choses, c'est la cerise sur le gâteau, donc voilà, on y mettait un indispensable, un confort insouhaitable et là-dessus, on savait sur quoi partir et lui, il se tranquillisait sur comment va être ma version au prochain sprint, dans quatre semaines, va ressembler à quoi ? Donc voilà, et à l'issue de ça, effectivement, j'organisais avec avec nos belles têtes pensantes, nos lead devs et notre expert, on organisait des planning bloggers, des sortes de planning bloggers, on va dire, où là-dessus, ils se challengeaient chacun, donc effectivement, on avait le concepteur et moi-même qui avions été en atelier avec un des lead devs qui est présent et voilà, on expliquait le besoin fonctionnel et là-dessus, ça partait en challenge technique, etc., et là-dessus, on pouvait poser des chiffrages un peu plus précis et donc être sereins sur ce qu'on allait annoncer et sur ce sur quoi on allait s'engager pour le sprint à venir. Donc du coup, à ce stade, on a remis une backlog vraiment au cœur de la démarche et on a redonné tout son sens à cette backlog qui était plus juste un réceptacle d'exigences à réaliser absolument mais qui est devenu un outil de travail collaboratif entre de la définition par le product owner au chiffrage par les équipes et au re-challenge ensuite par le product owner tout ça, ça nous a permis aussi de revoir la roadmap. Tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose en trois mois. Le client, il a été rassuré et puis il s'est dit non, non, ma solution, elle va être beaucoup plus grosse et je vais mettre beaucoup plus d'enjeux parce que je suis sûre que je vais la sortir. En revanche, on va se laisser un peu plus de temps puisqu'on va mettre plus de choses et du coup, ce qu'on a construit avec lui, c'est ce genre d'outil très simple pour lui à piloter mais au moins qu'il couvrait tout tout en haut, on avait nos ETP en termes de réalisation donc ça veut dire qu'on lui présentait de manière transparente telle semaine, ma Kaula, elle est en vacances, compte pas sur elle pour développer donc ça veut dire maisons un petit peu moins et là, c'était se monitorer par rapport à la barre verte du haut. ensuite, le deuxième regroupement, c'était nos sprints de réalisation mais ce qu'on lui disait par rapport aux sprints de réalisation, attention, il n'y a pas que de la réale à faire dans ton projet donc je vais te prendre de la capacité parce que je vais en mettre aussi dans les chantiers connexes qui sont en bas. Tu te rappelles que ton outil doit être super performant donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des ajustements par rapport aux perfs chez des sujets techniques à adresser donc ça, je mets des messieurs dessus aussi. J'ai aussi de la TMA parce qu'on a une version qui est en recette et on a des évoles et des anneaux à traiter donc ça aussi, je te prends de la capa et donc avec ça, on lui disait ben voilà, donc pour tes sprints, il nous reste tels ETP et tu as telle capacité et il faut vraiment aller là-dessus et pas plus en tenant compte de tout. Donc on lui a aussi redonné les manettes sur ce genre de choses pour qu'il puisse piloter lui-même ce qu'on faisait. Quand je parlais d'outillage aussi, alors nous, on se sert beaucoup de Gira et là, pour le coup, on y est allé un peu plus fortement. C'est clair que d'avoir une grosse équipe comme ça, tout ça, ça s'outille. Donc ça veut dire qu'on s'est servi du radiateur Scrum en bas à gauche avec les tâches que la team prenait en termes de réalisation et pas que. On a mis aussi toutes les tâches de conception technique, toutes y étaient. la backlog en haut à droite était également dans Gira. Ensuite, on s'est aussi servi de Gira pour suivre nos temps et pour pouvoir être capable de monitorer auprès du client le temps qu'on passait sur chacun des sujets. Et puis, on a aussi suivi notre qualité dans Gira, c'est-à-dire qu'on a appris à notre client à ne pas penser que quand il y avait des anomalies qui étaient détectées sur une phase, tout serait corrigé le lendemain. Donc on lui a créé des tableaux de bord avec des bannettes et des dates de résolution pour que lui-même il puisse s'organiser cette anomalie, je la veux dans telle bannette, celle-ci, je la veux dans telle bannette et ça nous permettait de suivre des choses plutôt facilement et d'avoir des reportings clairs en comité à lui présenter. Alors ce qu'on a fait aussi, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, notre expert Hamza me tirerait les oreilles, mais on a mis en place et l'équipe technique a mis en place un process de livraison hyper tuné. La roadmap qu'on a vue tout à l'heure avec plein de chantiers en parallèle, je peux traiter des evos, je peux traiter des sprints techniques, je peux traiter des sprints de réalisation et tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir une gestion de version ultra carrée et ultra poussée. Par rapport aussi à ça, on a eu un process de déploiement basé sur les environnements Google Cloud poussé également puisqu'on s'est équipé nous de plusieurs environnements Google à l'image aussi de ce qu'a pris le client aussi pour avoir des environnements de recettes, de démo, de pré-prod et de production. Et tout ça, ça a nécessité la mise en place de pipelines de déploiement pour tout automatiser de la phase de livraison sur nos environnements de recettes internes jusqu'à la phase de livraison sur les environnements finaux chez le client. Et tout ça couplé avec un Jira bien embarqué et un dispositif plutôt costaud, ça fonctionne plutôt pas mal et ça va vite. Donc sur la partie Google Cloud aussi, monitoring, quand on parle d'excellence technique sur l'agilité, vraiment on a essayé de ne pas lâcher ce sujet tout au long du projet. Dès l'instant que l'application est arrivée, même dans ses versions en recettes avant la mise en production sur les environnements Google, l'équipe Cloud dont on parlait tout à l'heure a mis en place ce qu'il fallait pour avoir plein de monitoring et de systèmes d'alerting via différentes stacks qu'ils ont mis en place. Et ces systèmes de monitoring, typiquement les mails qui partent pour dire qu'il y a un souci ou les SMS, donc ça c'est pareil pour être sûr de rassurer notre client et d'avoir des environnements qui marchent en permanence, c'était absolument nécessaire et ça a été fait. Enfin, on disait tout à l'heure qu'on était dans un mode agile mais on est aussi dans le cadre d'un projet costaud donc ça veut dire que tout ce qu'on a vu là dans Jira, on l'a aussi complété de suivi plutôt plus traditionnel. En haut à droite, typiquement, on est sur un dispositif capacitaire donc quelque part on avance aussi vite qu'on peut mais en revanche on avait pris un engagement avec notre client, tu sauras comment on avance. Si on dérive sur une story on te le dira pas parce qu'on va t'offrir le déplacement puisqu'on n'est pas au forfait mais parce que ça voudra dire qu'on t'aura alerté tu auras le temps de faire tes choix de repriorisation sur une autre exigence. Donc, et ça, ça avait vocation c'était présenté toutes les semaines et ça avait vocation également à lui donner les manettes et le contrôle sur ce qui se passait sur son projet et à toujours travailler notre levier de confiance. Et également, bien sûr, ce qu'on a suivi c'est des choses standards. Quand on parle d'excellence on parle aussi de tests, de passage de cas de tests. Donc, tout ça, on sortait des reportings puisque le client nous fournissait des cahiers de recettes qu'on déroulait et qu'on se devait de dérouler. Et puis, on suivait également ce qui se passait en termes de suivi de correction des anomalies. Et donc, nos fameux copiles qui étaient boudoirs au début sont devenus sans filtre. Ça veut dire que dès qu'il y avait une difficulté, d'ailleurs, c'était le premier slide de notre copile, après cette dix bon jours, il y avait une difficulté rencontrée sur la période parce que bien sûr, tout ce qu'on présente, ça ne veut pas dire qu'on est tombé soudainement dans un monde ultra rose où tout a très bien marché du premier coup. Forcément, on est dans le cadre d'un projet informatique où il y a des choses qui peuvent mal se passer à certains instants. Mais en revanche, c'était toujours les sujets dont on parlait tout de suite pour savoir comment on faisait. Et on a vu qu'en face, en effet, on avait de l'écoute, de la compréhension, pas le fait de chercher à dire mais moi, je ne veux pas le savoir. Ardys trouve une solution. Vraiment, la prise de conscience que les solutions ne pouvaient se trouver qu'à plusieurs. Et là, pour le coup, ce qu'on voulait aller chercher, la transparence et la collaboration, le fameux pilier dont on avait absolument besoin, on l'a vraiment trouvé. Et justement, pour aller dans cette espèce de transparence, de collaboration, de sans filtre, on mettait en place justement à chaque fois avant l'écopil, on mettait en place des sortes de rétro qu'on faisait du coup tous les mois avec les équipes techniques autour d'un déjeuner. On essayait de discuter des difficultés, de dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, les idées, les améliorations. Et justement, ces notes-là, on les présentait aux clients lors du copil pour lui expliquer justement, voilà, là, ici, il va falloir faire un effort là-dessus, il va falloir qu'on écoute plus ça, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, les notes en bleu, c'est les notes du projet en général, c'est-à-dire l'intérêt qu'on y porte. Et là-dessus, les notes en noir, là, c'est les notes personnelles sur les gens, comment ils se sentent dans le projet et ce qu'ils sont fatigués, en difficulté, et là-dessus, c'était plutôt bien entendu. Et justement, parce qu'on avait trouvé cette communication et ce langage et cette transparence, le client était prêt et on avait donc la bonne routine, le bon rythme de croisière, le bon dispositif qu'on a pu aller plus loin en lui proposant des choses un peu, on va dire, pas extrêmes, mais un peu farfelues, on va dire ça comme ça. Et justement, Julie en parlait tout à l'heure de dire qu'il faut être dans les équipes pour faire de l'agilité ou qu'il faut être à côté de son client, ben pas forcément. Moi, personnellement, du coup, j'ai dû bouger à Bordeaux et j'ai dû rester en poste et je suis toujours en poste dans ce projet. Et voilà, on lui a dit, ben écoute, est-ce que tu veux continuer à travailler comme ça ? Oui, bon ben voilà, dans ce cas-là, on va mettre en place un bureau étendu. Donc, tous les jours, je suis dans une télé dans l'open space avec les devs et ça se passe plutôt naturellement de parler à travers la télé, de faire des délimiting autour, de, ah, Audrey, j'ai une question. Donc voilà, ça, ça a été le premier biais. Ensuite, parce qu'on avait un objectif commun, parce qu'on voulait tous sortir ces fonctionnalités et être dans nos clous, dans nos capas, le client était prêt à faire en sorte que nos équipes se réunissent, donc vraiment abattre les cloisons et faire des moments, par exemple, de recettes où on devait stabiliser des versions pour mettre en prod. Là, pour le coup, il était prêt à ce qu'on se réunisse et qu'on le fasse ensemble. Voilà, donc savoir s'adapter et aller vers un objectif commun et aussi du fait de la pérennité du projet et des différents chantiers et des retours de rétro qu'on faisait régulièrement aux clients. Il était prêt à accepter que sa capa soit utilisé à d'autres choses que des choses, des fonctionnalités qui pouvaient se voir. Donc, justement, en rattrapant, par exemple, les dettes techniques ou en mettant en place des bonnes pratiques pour que nos développeurs puissent tenir dans la durée et ça, ça a été quelque chose de plutôt constructif. Dans les faits, aujourd'hui, on a quand même sorti un produit qui n'est pas seulement un network qui est plus que ça. À la base, ça se voulait être un réseau social collaboratif et puis finalement, aujourd'hui, on est passé d'une version web à une version mobile, double application avec une tablette et cette application-là, elle se veut être le portail aujourd'hui de leurs applications à eux, en fait, qu'ils ont chez eux. Donc, voilà, c'est une sorte de fierté partagée avec cette transformation agile et ce produit fini et ce projet a vraiment été vécu comme quelque chose de fédérateur pour le client, vraiment en interne et ils ont pour eux réussi leur modernisation qui voulaient au départ mettre un petit coup de peinture sur leur image. Donc, mise en prod, c'était le 10 septembre et aujourd'hui, on a quelques chiffres qui peuvent paraître peut-être petits mais qui en disent beaucoup pour le client et qui réunissent aujourd'hui pas mal de leurs gros clients et donc, voilà, on est dans le monde en plusieurs langues et du coup, on est plutôt assez fiers de ça et c'est une fierté qui est partagée avec le client. Alors, du coup, en conclusion, ce dont on voulait parler, c'est le message du directeur général du coup, de notre client parce que pour nous, il y a deux messages qu'il a fait passer qui étaient importants. C'est déjà, il s'est rappelé pourquoi il avait voulu travailler avec nous et ce qu'on avait peut-être raté justement dans la fameuse première partie, l'engagement, l'agilité et l'écoute. C'était bien pour ces valeurs-là qu'on voulait travailler ensemble avec notre client. Et du coup, le deuxième sujet dont il a parlé dans son témoignage et qui nous touche beaucoup, c'est quand il parle de sentiments de satisfaction et surtout de sentiments d'appartenance partagés par tous ses collaborateurs. Et là, ça fournit une belle conclusion par rapport à ce qu'on a voulu présenter aujourd'hui, c'est-à-dire que ce manque de confiance dont on parlait au début, le fait d'avoir fait la méthodologie dans les règles et pourtant, on n'arrivait pas à aller chercher cet élément-là. On arrive sur une conclusion où en effet, on a un petit peu lutté. On a eu quelques moments délicats au début, mais on a réussi à construire ce projet ensemble et de toute manière, pour nous, c'était une raison sans laquelle un projet avec tant d'ambition n'aurait pas pu sortir. Donc voilà, on est plutôt tous très contents. Merci.